Musique Salut à tous, bienvenue dans les tutos fous de T'es fou, prêt à apprendre à faire quelque chose de génial avec nous ? Oui, ça tombe bien, car aujourd'hui, petit cours de... Magie ! La magie n'y a pas plus de tendance en ce moment, et elle peut prendre toutes les formes possibles. Sur Internet, Simon Pierrot fait par exemple de la magie digitale, c'est-à-dire qu'il utilise des appareils électroniques pour ses tours. Dans ce tuto, nous allons faire quelque chose d'encore plus impressionnant en faisant un tour de prédiction, et ce, grâce à une star de l'illusion. Et cette star de l'illusion, c'est Maurice Doudin ! Tadam ! Salut Maurice ! Salut Bonaf ! Alors Maurice, tu es magicien, qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui ? Un tour de prédiction parfaite. Deux dés, une boîte vide et surtout une prédiction. Une prédiction. Alors vas-y, vérifie les dés. Les dés, les dés ne sont pas truqués. C'est bon. Tu les mets dans la boîte s'il te plaît. Je les mets dans la boîte, attention. Voilà. Et tu secoues la boîte. Tu secoues ? Oui, oui, vas-y, vas-y. Voilà. Très bien. Ok. Parfait. Et là, j'ai ici une prédiction, tu te souviens ? Alors évidemment, on va regarder avant sur quoi tu es tombé. Regarde. Cinq et deux. Ouvre la prédiction. Ah ! Cinq et deux ! C'est génial. Vous ne pouvez pas le faire voir. Mais comment ça marche ? Et oui, comment ça marche, je t'explique tout de suite. Non, 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 avant ça, je te propose de regarder tout de suite le matériel nécessaire pour réaliser ce tour. Pour ce premier tour de magie, il faut 4 dés, un modèle à télécharger, de la colle et de l'adhésif double face. C'est tout ? Oh, génial. Ça y est, Maurice, on a tout ce qu'il faut, mais j'aimerais bien que tu me dises tout de suite quel est le petit truc de magie, là, tout de suite. Ah, non, non, non. Tout d'abord, on va construire notre accessoire de magie, c'est-à-dire la boîte. La boîte magique. Et pour ça, vous pouvez télécharger le modèle sur tefou.fr. D'accord. Une fois imprimé sur une feuille cartonnée, découpez les deux formes en suivant les lignes rouges. N'hésitez pas à vous faire aider par vos parents pour cette partie découpage. Ça y est, tu as découpé ton tiroir et ton couvert. Exact. Voilà, vous vous retrouvez avec ça. Et maintenant, on passe à la phase pliage, Bonaf. Et là, rien de plus simple. Pliez le long des lignes noires. Pour que ce soit le plus précis possible, n'hésitez pas à vous aider d'une règle. Voilà, j'ai fait tous mes pliages. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Maurice ? Tu rabats les deux grands côtés, les deux petites languettes à l'intérieur. L'endroit où nous allons coller, c'est l'intérieur de cette languette-là. Mettez donc un peu de colle sur ces deux languettes et refermez-les. Voilà, votre tiroir est terminé. Une fois que tu as collé ton tiroir, tu passes au couvert. Et là, c'est encore plus simple. Un peu de colle sur la plus petite languette, vous refermez et c'est fini. Ça y est, vous avez votre tiroir, votre couvercle. Vous pouvez l'insérer l'un dans l'autre. Hop là. Qu'est-ce qu'il nous manque, Bonaf ? Il nous manque, il faut des dés. Oui, combien il en faut ? Il en faut deux. Et non, Bonaf, regarde. Il faut quatre dés. Il y a deux dés qui vont être collés secrètement à l'intérieur de la boîte avec du double face. Il fallait y penser. À l'aide de deux petits morceaux d'adhésif double face, collez ces dés d'un côté du tiroir. Donc là, Maurice, ça y est, j'ai collé mes deux dés. Oui ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien, la prédiction. La prédiction. Ben oui, c'est un tour de magie, c'est du spectacle. Commencez par un point d'interrogation sur une feuille blanche pliée en deux. Et à l'intérieur, dessinez la combinaison des deux dés collés dans votre boîte. On laisse la prédiction sur la table. Très bien. On referme la boîte ? On ferme la boîte, tranquillement. Et on l'ouvre de l'autre côté. Attention à ne pas trop l'ouvrir pour ne pas dévoiler les deux dés collés de l'autre côté. Le spectateur doit penser que cette boîte est vide. Deux dés que tu peux faire examiner ? Deux dés, regardez bien. Vous demandez au spectateur de mettre les dés dans la boîte, puis de la fermer. Le spectateur secoue la boîte. Quand tu récupères la boîte, comme ceci, tournez-la comme le fait Maurice et attirez l'attention sur la prédiction. Un petit coup en arrière pour faire retomber les dés. Et là, on ouvre la boîte. Et on découvre les dés qui sont collés. Exactement. Avec la fausse prédiction. Attention, lorsque vous montrez la boîte au spectateur, posez-la à plat sur la table pour que les dés ne glissent pas du mauvais côté. Vous auriez quatre dés apparents et le tour serait raté. Montrez enfin la prédiction. C'est génial ça. Ça les enfants, vous allez faire ça tout de suite à vos parents et là ils vont être bluffés. Alors, est-ce que tu peux m'apprendre un autre tour ? Mais bien sûr, j'ai apporté avec moi des stylos. Des stylos ? Facile, vous avez tous ça chez vous. Un bleu, un vert, un violet, on va dire, et puis un rouge. Tu peux les regarder de près ? Ah, bien sûr, bien sûr. Alors d'accord. Ah, la petite particularité, c'est que tu as marqué ton petit prénom. Ouais, comme à l'école. C'est un tour de divination. Tu vas choisir un stylo, écrire Bonaf sur une feuille, tu caches la feuille, et moi je vais deviner quelle couleur tu as choisi. Évidemment, je vais me retourner. Si, si, je t'assure, je me retourne, vas-y. Pendant que celui à qui vous faites votre tour choisit un stylo et écrit son nom sur une feuille, ne trichez pas et regardez bien ailleurs pour impressionner encore plus votre public. Voilà. Je peux me retourner ? Oui, vas-y, j'ai hâte de savoir. Regarde. Alors, tu as choisi donc un stylo, tu as donc mis... Il y a du fluide. Oui, il y a du fluide, attention. C'est facile. C'est du bleu ? C'est du bleu, c'est ça ? Ah ! Aïe, mes l'herbes, c'est du bleu ! Et voilà. Comment t'as fait ? Il faut quatre stylos normaux et il faut surtout être très observateur. Regarde, Bonaf, j'ai un petit peu triché puisque j'ai aligné le capuchon, tu vois, regarde, vers mon prénom. Ah oui, d'accord, le capuchon est bien aligné. Voilà, sauf que toi, quand tu as rebouché le bleu, eh bien, tu ne l'as pas aligné avec mon prénom. Ah ben, c'est tout bête ! Un coup d'œil rapide et on trouve le stylo qui a été utilisé. D'ailleurs, si vous avez des stylos avec une marque dessus, pas besoin d'écrire votre prénom. Il suffira d'aligner le capuchon sur cette marque et le tour est joué. Écoute, Maurice, merci beaucoup ! Eh bien, de rien. Comment tu vas partir ? On fumait comme ça ? Non, 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 normalement. Pour revoir tranquillement ce tuto magique, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur tefou.fr. Allez, les amis, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada